bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel casio aujourd'hui on va voir comment utiliser l'émulateur de la fx 92 plus spécial collège ce logiciel peut nous permettre de montrer aux élèves comment manipuler la calculatrice et créer des ressources pédagogiques par exemple si on veut montrer aux élèves comment obtenir le tableau de valeur d'une fonction on peut commencer par prendre une capture de l'écran avec les différents menus de la calculatrice où le menu 4 est sélectionné pour cela on se place sur le menu tableau de la calculatrice et on appuie sur l'icône appareil photo on va ensuite pouvoir coller la capture d'écran dans notre traitement de texte on peut aussi enregistrer une séquence de touches attention cette fonctionnalité n'est pas disponible sur l'émulateur clé usb pour enregistrer une séquence de touches on appuie sur l'icône séquences de touches on appuie ensuite sur les différentes touches de la calculatrice 3x plus 1 exécuter x plus 4 exécuter on voit ici notre séquence de touches apparaître on peut la sélectionner la copier et la coller dans un traitement de texte en effet lorsque vous téléchargez l'émulateur de la calculatrice vous téléchargez aussi la police de touches correspondante si on veut maintenant prendre une deuxième capture d'écran et que celle ci soit plus petite avec un contour on va pouvoir aller dans tools ici et changer les paramètres des captures d'écran on sélectionne le contour d'écran et on va sélectionner zoom 1 on appuie encore une fois sur l'icône appareil photo et on a ici une capture d'écran qui est plus petite avec un contour lorsqu'on a notre tableau de valeurs il peut être utile de dupliquer l'écran pour que les élèves puissent mieux voir les différentes valeurs pour cela on appuie sur l'écran avec la petite flèche on a ainsi un deuxième écran qui apparaît et on va pouvoir se balader sur les différentes valeurs dernière astuce pour cet émulateur comme pour la calculatrice affix 92 plus spécial collège il est possible de générer un qr code en appuyant sur les touches seconde option mais ici pas besoin de le flasher avec une application il suffit de cliquer sur le qr code pour obtenir la page web correspondante n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo pour avoir d'autres informations pour télécharger ce logiciel merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour d'autres vidéos